Salut tout le monde c'est Bello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés au chaud chez vous puisque je vous propose aujourd'hui une nouvelle série sur un jeu en accès anticipé qui s'appelle The Long Dark. C'est disponible à 20 euros donc sur Steam, c'est un accès anticipé depuis le 22 septembre. C'est développé par le studio Inde, Interland Studios et on peut résumer ce jeu comme un jeu de survie dans un monde frigorifique et glacé à cause d'une tempête géomagnétique un petit peu bizarre qui a fait que c'est la fin du monde, c'est couvert de neige et il va falloir survivre le plus longtemps possible dans cet environnement très très hostile où on commence carrément à poil. Alors quel est le contenu du jeu dans cette version alpha à 0.2 ? Alors on voit qu'il y a un onglet story ici sauf qu'il n'y a rien de disponible, il y a écrit simplement qu'on va jouer Will McKenzie qui est en chie pour survivre après le crash de son avion à cause de cette tempête, ce désastre géomagnétique mystérieux. Donc ça c'est ce que le jeu nous prévoit à la fin donc dans quelques mois j'imagine que ça sortira de manière définitive avec donc des épisodes scénarisés avec des coupes en saisons et en épisodes. Donc je suis un petit peu, je reste un petit peu sur la défensive du côté de cette manière de faire les choses épisodiquement. J'aime bien quand les choses sortent d'un coup et comme ça on peut voir la chose dans sa globalité. Après on peut y voir aussi un avantage du fait que le développeur peut améliorer les choses au fur et à mesure et puis en plus si c'est de manière gratuite puisqu'il on achète le jeu une fois pour toutes et ça sera mis à jour avec des patchs. Ensuite on a le niveau sandbox qui en fait constitue le coeur du jeu actuellement qui nous propose dès le début trois niveaux de difficultés donc en gros pilgrim c'est juste se balader, la faune ne va pas nous attaquer donc tout ce qui est loup. Il y a aussi des ours qui ont été à jouer il n'y a pas longtemps, ce genre de truc. On a voyageur qui va constituer le caractère normal du jeu où on va devoir survivre et la faune va être normale on va dire les loups peuvent nous attaquer. Et là stalker c'est vraiment le plus dur où ça va vraiment être ultra plus punitif et là on a une espèce de gameplay réaliste qui fait que c'est vraiment beaucoup plus dur. Donc je vais commencer, je joue en voyageur puisque ça a l'air d'être l'expérience de base du jeu et on a le choix entre deux personnages hommes-femmes et pour le coup ici ça n'a pas trop d'importance à part la voix du personnage qui en plus, ces voix sont faites par les voix des Commander Shepard dans Mass Effect c'est assez énorme. Donc c'est Mark Meere je crois pour le gars et Jennifer Hale pour la fille, c'est assez énorme. Donc je prends le gars, je ferai la fille peut-être une autre fois. Et puis on a trois régions différentes, deux viennent d'être ajoutées il n'y a pas longtemps par le patch 193 et donc ça nous permet d'avoir une totalité, une surface totale de 20 km² avec ses trois zones. La première donc est débloquée, les deux autres sont à débloquer de façon linéaire. Pour cela il faut trouver en fait le passage d'accès à partir de Mystery Lake vers Coastal Highway et la même chose de Coastal Highway vers Pleasant Valley. Donc c'est plutôt sympa, ça donne un objectif dans le jeu puisque c'est assez important puisque c'est le seul en fait objectif on va dire global par rapport au fait qu'il faille survivre. En plus de ça il faut trouver ces nouvelles zones. Donc on va commencer par celle-ci et vous allez voir que ce que je viens de dire c'est assez important puisqu'à part le fait de survivre, il n'y a rien d'autre à faire. Donc au bout d'un moment si vous atteignez un niveau suffisamment important de confort on va dire ça pourra imposer un petit peu problème vis-à-vis de la durée de vie du jeu. Alors vous voyez qu'on commence déjà de manière aléatoire dans la map. On va jamais commencer au même endroit et on va jamais vraiment commencer avec le même stuff, les mêmes qualités de stuff. Donc ici vous voyez je viens d'ouvrir mon inventaire et on va commencer avec une quantité d'objets définis. C'est toujours à peu près la même chose à ce niveau là. On a des médicaments, des antiseptiques, des antibiotiques, des bandages et puis des accélérants. Donc tout ça en fait c'est des aspects survie et vous pouvez vous douter en fait que tout va être pris en compte c'est à dire vos vêtements, de quelle quantité de chaleur ça va vous apporter ou alors protection du froid aussi. Il y a aussi le fait de pouvoir crafter des objets pour faire du feu. Donc l'accélérant et les allumettes c'est la base. On a un petit sac de couchage et puis voilà après on a tout le menu en fait qui concerne l'aspect survie. Donc récupérer du bois aux alentours. Donc là je vais le faire tout de suite parce que c'est assez important. Donc là on peut choisir entre des brindilles softwood et hardwood. J'ai un petit peu de mal à voir la différence. On va dire que c'est du gros bois ou du petit bois. Et donc on va prendre déjà des brindilles. Moi je traduis ça comme ça. On leur dit des petites branchettes. Et vous voyez que je peux choisir dans une unité que je veux prendre, ça va me prendre du temps. Ça va aussi me consommer des calories et vous voyez qu'ici j'ai le nombre de calories totales de mon personnage. On récupère en fait des calories dans ce jeu en mangeant, en buvant, en s'alimentant en fait tout bêtement. Et c'est assez important puisque un niveau de calories élevées nous permet d'avoir une condition physique élevée. Quand on tombe à zéro, on meurt forcément. Vous voyez qu'ici on a l'aspect premier soin avec tout notre personnage. Ça m'arrive assez souvent de tomber d'une falaise, enfin pas d'un truc assez haut, d'un monticule assez haut et de me froisser la cheville. On a tort de la cheville. À ce moment-là, il suffit d'utiliser, enfin il suffit, il faut le trouver déjà, un antidouleur ou alors utiliser des bandages ou alors se reposer un petit peu pour soigner ce truc. Donc vous voyez qu'il y a six endroits différents, il y a plein de choses qui peuvent nous affecter. À ce moment-là, il va falloir faire en sorte de se soigner avec les objets qu'on aura trouvés. Et puis le feu, trouver un endroit où faire du feu, un espèce de poêle et puis surtout de quoi faire du feu. Très important pour contrer le froid qui augmente très très vite. Et on a aussi la fatigue, la faim et la soif. Donc je vais commencer à explorer tout doucement et vous expliquer les rudiments du jeu au fur et à mesure, même si j'ai commencé par bien vous expliquer. Donc on commence dans un endroit aléatoire de la map qui, elle, est prédéfinie. C'est une map qui sera toujours la même, c'est-à-dire que les endroits d'intérêt seront toujours les mêmes comme les petites baraques, les campements, les choses comme ça. Par contre, les objets et leur disposition et leur quantité seront différents à chaque fois. À peu de choses près d'ailleurs. Puisque bon, on va quand même avoir toujours besoin de trouver des vêtements, de la nourriture. Donc ça sera toujours à peu près au même endroit. Par contre, la quantité et la nature de ces objets va varier. Donc vous voyez, par exemple, ici, je tombe sur un endroit. Il y a un petit lac gelé, il y a une petite cabane ici. Ouh, il y a un loup au fond. C'est pour ça que je ne vais peut-être pas y aller. Les loups sont très très dangereux dès le début. Parce qu'on n'a rien... Je me suis fait tuer l'autre fois, j'avais un couteau, je n'aurais même pas le tuer. Donc à main nue, ça va être juste impossible. Il nous attaque, il nous saute dessus, c'est mort. Ici, là-haut, vous avez... Oh là là, non ! On se casse vite fait. Oui, alors là, il faut... Il faut build chunks, alors forcer... Oh, j'ai réussi à m'en dépatouiller, super. Il faut préparer son coup, on va dire, et puis taper avec le clip droit de la souris. Mais par contre, vous voyez que j'ai une condition qui est tombée à 48%. Ça tombe très vite. J'ai été agressé. Alors déjà, je suis fatigué. La condition, je descends très vite. Et qu'est-ce que j'ai ici ? Risque d'infection, je perds du sang. Oh là là, c'est vraiment la merde dès le début. Je vais peut-être mourir très très vite. J'ai repéré aussi, d'ailleurs, là-haut, une petite cabane perchée sur la montagne. Je suis déjà allé l'autre fois. C'est vraiment très sympa, il y a pas mal de trucs. Et ça me permet de constituer une espèce de base de départ. Alors franchement, c'est la première fois que je me fais attaquer par un loup si vite. Donc en plus, j'ai des bandages. Alors les bandages, on va peut-être utiliser le bandage pour éviter le saignement. Et là, l'antiseptique, c'est assez évident pour soigner l'infection. Donc voilà, ma condition est stabilisée, on va dire. C'est pas amélioré, c'est stabilisé. Je vais voir si j'ai pas tous les objets. J'ai pas de bouffe. Alors le plus important, en fait, au début, finalement, c'est de trouver à manger. Trouver un endroit où faire du feu et trouver de quoi faire du feu aussi. Et pouvoir se poser un petit peu. Et après, au fur et à mesure, on va pouvoir trouver des outils, des couteaux, des ouvre-boîtes. Puisque par exemple, on va trouver des boîtes de conserve. Mais si on essaie de les ouvrir à la main ou pied comme un bourrin, on va perdre un petit peu du contenu. Et on va trouver tout un tas d'objets qui peuvent faciliter notre survie. Donc là, ici par exemple, il y a un corps frigorifié. Il n'y a rien dedans. Alors vous voyez qu'ici, par exemple, une petite astuce, il y a des oiseaux qui volent au-dessus des corps. Alors, en général, quand on trouve un corps, bon, lui, c'est un petit peu une exception. Mais quand on trouve un corps frigorifié comme ça, donc il est repéré par ces oiseaux. Et en fait, ça veut dire tout simplement aussi qu'aux alentours, il y a quelque chose. Je vous donne un exemple. Il y a une voie de chemin de fer dans la map. Il y a des wagons, en fait, qui sont déraillés. Et il y a plein de corps, en fait, autour. Et parmi ces corps, il y a plein d'objets. Il y a de la bouffe, il y a des sacs et des trucs à fouiller. Donc les oiseaux, ça peut être vachement intéressant. Comme point de repère à chercher dans le ciel. Pour avoir une idée de ce qui se trouve aux alentours. Donc je vais juste essayer de retrouver le chemin vers la cabane. Alors, le truc du jeu, c'est qu'on ne peut pas sauter. C'est assez pénible. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été implémenté. Donc je vais essayer de retrouver le chemin. Voilà, c'est par ici. Oh non, je me suis tordu là, je vis. C'est vraiment pas de bol. En plus, je n'ai rien. Je n'ai pas de... Je vais monter comme ça en... Ça va être très très dur. Je suis en train de boiter. La montée va être assez longue. C'est pour ça que je vais en profiter pour vous parler de l'aspect graphique et sonore du jeu. Donc vous voyez quand même que c'est très particulier comme direction artistique. C'est très très beau. Moi, je trouve ça très beau. Pour un studio indé, à opter pour cette touche en fait relativement simple, très graphique, qui fait penser un petit peu à une peinture. C'est assez intelligent. Puisque bon, même si ça demande beaucoup de boulot, au moins, ça se contente d'un plat de texture et de choses assez simples. Ça peut aller assez vite. Vous voyez que les géométries aussi sont assez simples. Donc ça doit accélérer le processus de fabrication et de conception et de réalisation des objets 3D. Mais en tout cas, ça donne un rendu très sympa. Il y a aussi tout l'aspect météo. Vous voyez qu'ici... Ah bah, il y a... Tiens, ça c'est bonheur quand le jeu me donne raison. Donc on a la neige qui commence à tomber. On a aussi tous les aspects blizzard. On a le beau temps aussi qui peut intervenir, sans les nuages. Vous voyez qu'ici, en plus, le soleil se couche. Donc le ciel est teinté d'une couleur orangée du plus bel effet. Et tout ça, en fait, participe vraiment à une ambiance visuelle, mais aussi sonore, puisqu'on a tous ces bruitages de nature, de vent, d'oiseaux, de loups, d'animaux, qui font qu'on se sent vraiment dans le jeu. C'est vraiment immersif. C'est un des gros points forts de ce soft, je trouve. Donc son aspect immersif, mais aussi le gameplay, puisque vous allez voir au fur et à mesure que... Il y a plein plein de choses à prendre en compte. D'après les développeurs, il y a à peu près 1400 variables modifiables dans le jeu. Ça peut aller du sens du vent, qui va orienter, par exemple, notre odeur qu'on va projeter. Donc par exemple, pour les loups, si on connaît le sens du vent, et qu'on voit où sont les loups, on peut éviter de se faire repérer en se mettant dans le bon sens par rapport au vent. Il y a aussi le fait que, quand on se blesse, par exemple, quand j'ai le sang qui coule, comme tout à l'heure, ça va attirer aussi la faune. Donc c'est des choses à prendre en compte. Il y a plein 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 de paramètres comme ça à prendre en compte, en plus de, par exemple, la température et la faim. Donc ici, vous voyez, je suis arrivé à cet endroit. Quand je l'ai trouvé la première fois, dans une partie précédente, j'étais vraiment au taquet. Ça constitue vraiment un endroit très sympa. Et c'est cet aspect-là du jeu, en fait, qui est vraiment mis en valeur, qui fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'on galère, on galère. La France, je pense que c'est la merde. Et quand on trouve un endroit super intéressant comme cette tour de guet, on a vraiment un sentiment de soulagement, de relâchement. Et on se dit, tiens, on va trouver plein de trucs qui vont pouvoir nous aider à survivre. Je regarde juste ma condition. 43%, j'ai le froid qui augmente. Donc vous allez voir que je vais trouver normalement pas mal d'outils. Il y a des lits dedans. Voilà, cette petite tour de guet qui, en plus, nous permet de regarder aux alentours. Donc ici, vous voyez, il y a, normalement, je crois que c'est en bas, ici, ou alors de l'autre côté, le lac gelé. Parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Et puis, il y a plusieurs endroits de taille de bois. Donc je vais rentrer tout simplement dans la cabane. Voilà, et fermer la porte. Et là, on commence la partie loot. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des boîtes de conserve que je ne vais pas ouvrir tout de suite. Donc vous voyez, ici, par exemple, des poires en conserve. On a une petite radio qui ne marche pas forcément puisque c'est la fin du monde. On a du bois. Là, on a, on va dire, on appelait ça un poêle où on peut commencer à faire du bois. Et non, là, on peut être à cuisiner par la suite. Ça, je n'ai pas encore trouvé parce que je n'ai pas survécu très, très longtemps dans mes précédentes parties. Je crois que ça s'est cantonné à 20h. La grosse moyenne, en fait, des joueurs, apparemment... Non, le quart des joueurs réussit à survivre pendant 5 jours. Donc vous voyez que, bon, c'est assez compliqué de survivre dans ce jeu. Il y a toujours un truc qui vous tombe sur la gueule. Alors, là, alors, super. Can opener. Donc c'est de quoi ouvrir les boîtes de conserve. Là, il y a de quoi... Ouh, il y a tout ça ? Waouh ! Euh... Non. Non, non, ça, c'est à moi. C'est moi qui ai ça, en fait. Là, il n'y a rien dedans. C'est assez spécial. Ça prend le temps que je tombe sur ce container, en fait. Donc, il y a juste de quoi stocker les objets. Il n'y a rien dedans. C'est assez dramatique puisque j'aurais bien eu besoin d'objets de premier soin puisque j'ai été obligé d'utiliser les miens. Il n'y a pas grand-chose. Je vous avoue que la première fois que je suis arrivé ici, il y avait vraiment beaucoup plus d'objets. C'est pour ça qu'en fait, ça renouvelle le... ça renouvelle vraiment l'expérience quand on recommence une partie du fait que on n'a pas du tout les mêmes objets au même endroit et on ne commence pas à même endroit dans la map. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, je vais vous montrer par exemple, là, quand on mange... Quand on veut manger une conserve, on a soit... On a l'option, en fait, de comment on va ouvrir ce truc. Le pire, c'est ça. Donc, c'est vraiment la détruire, la boîte de conserve. On va perdre un petit peu de la nourriture. Heureusement, j'ai trouvé un nouveau boîte. Ça prend un petit peu de temps mais au moins, on est sûr que ça va marcher. Donc voilà, vous voyez que mes calories, elles augmentent. Et ça a fait baisser donc forcément ma faim, un tout petit peu ma soif, je crois. Ma fatigue, non, forcément, et le froid non plus. Donc, je vais essayer de vous montrer comment faire un feu. Si je peux... Ouais, tout est bon. Il y a juste un truc dans qu'il faut, par exemple, wood matches. Alors ça, ça doit être les allumettes. des petites brindilles. Il faut un comburant, effectivement. Donc là, c'est le fuel. Et puis, optionnellement, il faut un accélérant. Donc l'accélérant, ici, ça va être le petit truc de métal que j'avais, la petite boîte. Ce qui fait qu'en fait, si je ne l'utilise pas, par exemple, j'ai 75% de chance que mon feu s'allume. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Si je mets l'accélérant, ça va s'allumer beaucoup plus vite et en plus, ça aura 100% de chance. Donc vous allez voir, là, la barre se remplit très vite. Et à ce moment-là, j'ai mon niveau de skill d'allumeur de feu qui est augmenté. Donc ça, ça permet aussi d'avoir des meilleures chances d'allumage de feu, ainsi de suite. Donc là, le feu s'est allumé. Vous voyez qu'il y a un bel effet graphique qui s'est ajouté. En plus, on peut voir avec l'effet graphique l'état de santé, on va dire, du feu, c'est-à-dire dans quelle phase de combustion il est, s'il est au début, au milieu, à la fin, tout ça. Donc, on va en profiter tout simplement pour se coucher. Vous voyez que, ici, par exemple, la barre de froid descend assez rapidement grâce au feu. Et puis, on va se coucher parce qu'en plus, ce qu'il y a, c'est que la nuit tombe. Se déplacer la nuit, ça ne doit pas être une super idée. On ne doit pas y voir grand-chose. Et en plus, la faune, enfin, on ne doit pas pouvoir éviter la faune. Et en plus, le froid doit être encore plus élevé. Vous voyez qu'ici, par exemple, il fait 10 degrés dans la boutique. Tac, j'ouvre la porte. Si je vais dehors, il fait moins 1. Bon, il fait 1 degré. Ça varie assez, ça varie plutôt pas mal suivant les endroits. Là, il fait moins 4. En général, il fait moins 5 de manière globale. Mais après, la nuit, il se doit tomber encore plus bas. Donc, j'en profite ici pour dormir un petit peu. Alors, je vais essayer de dormir assez longtemps pour le coup. Sachant que le soleil se lève autour de 6 heures. Vous voyez que ça va me consommer pas mal de calories de dormir. Mais ça va me permettre plus 5, il y avait écrit plus 5 de réchauffement. Ça va mettre ma barre de froid au minimum. Je vais tout simplement manger une petite conserve de poire. Alors là, le soleil ne s'est toujours pas levé. j'ai quand même beaucoup dormi pour le coup. J'ai récupéré 10% de ma condition. Bon, le feu s'est éteint depuis le temps. Mais bon, le soleil va se lever au fur et à mesure. Je vais simplement manger un petit coup. J'ai très très soif aussi. La soif, c'est quelque chose qui est vraiment difficile au début à contrer. On peut récupérer de l'eau potable dans les chiottes, par exemple. C'est un petit peu bizarre comme idée. Mais c'est le cas. Après, on va pouvoir faire fondre la neige pour s'alimenter. Je mange la barre énergétique. Comme ça, au moins, je suis au taquet. Et voilà, la soif, c'est assez compliqué. On peut trouver des canettes de soda aussi, mais c'est assez rare. Donc, c'est la première chose que je vais essayer de trouver ici dans les alentours. L'autre truc que je vais vous montrer, par exemple, c'est qu'il y a un système de craft. Par exemple, ici, j'ai les habits actuellement que j'ai. et ils sont tous définis par une condition. Cette condition, en fait, va définir l'efficacité aussi de protection du froid de l'objet. Mais, par exemple, si je trouve un deuxième bonnet, je vais pouvoir faire harvest sur celui-là. Ça va me permettre de récupérer le tissu, en fait. Et après, si j'ai une boîte de rafistolage, ça se compose d'une aiguille et du truc à recoudre, en fait. On va pouvoir utiliser cette boîte pour améliorer la condition de notre bonnet initial. Donc, il y a tout un système de craft comme ça, vraiment bien foutu. Des objets qui ne peuvent pas être trouvés, peuvent être craftés. Enfin, tout ça, ça participe vraiment à augmenter notre condition de survivant misérable. Donc, je vais descendre de cet abri qui n'a plus rien à m'offrir. À part forcément un lit et un poil, mais ça, je peux en trouver assez régulièrement dans la nature. Il y a un truc pas mal aussi dans le jeu, c'est-à-dire que quand on descend en pente, on va beaucoup plus vite que si on était à plat et quand on monte, forcément, on va beaucoup moins vite. Ça, c'est des trucs qui sont assez sympas. J'aime bien ce genre de détail. Alors là, il y a les oiseaux. Je pense que c'est le cadavre que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Et donc là, ce que je vous disais, ça doit être le cadavre que j'ai trouvé en bas. Donc, on va essayer de trouver de l'eau pour la première option, la première mission de cette journée. Donc, on va continuer tout doucement dans la direction. Alors, on n'a pas de boussole, on n'a pas de carte. C'est vraiment... En fait, au fur et à mesure, on commence à connaître un petit peu la map. Ce qui fait que... Bon, c'est vrai qu'il y a un truc qui ne plaît pas à certains joueurs. J'ai vu des avis négatifs à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au bout de 5-10 heures de jeu, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un jeu en accès anticipé. Bon, c'est 20 euros. Moi, je trouve que ça les vaut 20 euros parce que si on aime ce genre de jeu, en plus, vous voyez, c'est super beau. Si on aime ce genre de jeu, les 20 euros, ça les vaut, franchement, parce que ça offre pour l'instant parce qu'il y a eu pas mal de patchs qui ont amélioré l'expérience de jeu. Le gameplay est vraiment bien foutu et il y a vraiment moyen de se faire plaisir à ce niveau-là. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que il y a toujours la même chose à faire même s'il y a trois maps différentes. Il n'y a pas de but ultime, c'est-à-dire trouver, je ne sais pas moi, une explication au cataclyse mais au final, pouvoir le résoudre, un truc comme ça. C'est drôle, il vient de dire que le mec qui boit sa pisse, en gros, ça fait référence à Man vs Wild, l'émission, n'apparaît pas si fou à ce moment-là. Et donc, oui, je disais, même s'il y a plusieurs maps différentes, il y a toujours la même chose à faire, c'est-à-dire survivre. Alors, si vous, je suis en train de me congeler sur place, si vous, vous adorez ce genre de gameplay, c'est-à-dire vraiment avoir juste un seul but, c'est survivre, sans avoir d'histoire, sans avoir d'autres buts secondaires que ça, le jeu est fait pour vous. Après, si vous attendez un petit peu plus d'un jeu, comme c'est le cas pour moi, c'est-à-dire, une histoire, des objectifs secondaires, je me bloque dans les trucs un petit peu bêtement, je peux peut-être vous conseiller d'attendre un tout petit peu. Oh purée, il y a encore un loup. Je vais essayer de me barrer le plus vite possible. Il y a encore un loup. Alors là, je me tais un petit peu pour me concentrer, je ne crois pas qu'il me suit. Il y a beaucoup de loups dans cette map, c'est un petit peu chiant. Voilà, donc je pense que c'est assez bon. N'empêche, pour avoir un certain niveau de survie, il va falloir recommencer pas mal de fois la partie, avoir un petit peu de chance aussi parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir des armes. On va pouvoir trouver des armes, un fusil par exemple. Et puis, ça va nous permettre de nous défendre face aux loups et aux ours. Mais il va falloir avoir une certaine expérience du jeu, une certaine expérience de la survie aussi, faire les choses dans le bon ordre et opter pour faire les bons choix au bon moment en fait. Alors, ils ont rajouté il n'y a pas longtemps aussi le fait de pouvoir collecter des fruits, des baies, ce genre de trucs pour crafter. Oh non ! Il m'a subi, l'enfoiré ! Ma condition tombe à zéro très très vite. Il voyait que je suis mort d'une perte de sang, de choc et parce que j'ai été attaqué par un loup. Bon voilà, cette première expérience de The Long Dark, c'était pas très conclurant. Mais pour ce premier épisode, j'espère que je vous aurais donné envie d'aller plus loin dans ce jeu. Je vais recommencer une partie dans la foulée, je pense. New Sandbox. Alors, on se réveille. Et tiens, je vous parlais de la voie de faire juste un petit tour. Et après, on se laissera là-dessus. Donc, on peut looter, par exemple, les corps d'animaux pour récupérer de la viande, leur fourrure et leur trip. Donc, tout ça, c'est pour crafter différents trucs, pour manger, pour améliorer nos conditions. il faut un outil pour récupérer la viande et tout ça. Donc, en gros, ça va être un couteau ou une hache, ce genre de truc. Donc là, vous voyez que je ne peux pas le faire. C'est intéressant de garder en tête ce genre d'informations. c'est-à-dire que ici, il y a un animal mort. Par contre, on n'a pas de map pour le noter. C'est un petit peu chiant. J'aurais bien aimé un système de map qui se découvre au fur et à mesure avec un moyen de décrire à cet endroit ce qu'il y a. Je viens de trouver de l'essence, c'est plutôt cool. Ça aide à faire accélérer la combustion des feux. Alors là, je viens de trouver un espèce de bonnet. Alors, vous voyez qu'ici, le bonnet dont je suis équipé 39% et lui, il a 37% donc il est moins bien. Par contre, je le garde pour pouvoir rafistoler mon bonnet de base avec le tissu. Voilà. Donc, j'ai trouvé une lampe torche. C'est plutôt cool. Alors, la lampe torche, ici, je peux l'équiper. Par contre, après, il va falloir trouver un truc pour... Mince. Alors, voilà, je peux l'allumer je fais une fausse manip. avec la... Avec les allumés... Non ! C'est pas possible ! Vous voyez qu'il y a vraiment la mort... La mort est partout dans ce foutu jeu. Là, je vous dis, j'ai vraiment pas beaucoup de chance. Cette partie, je vais pas m'attarder dessus de toute façon. C'était juste pour vous montrer d'autres endroits. La variété qu'il peut y avoir entre deux parties. Donc là, vraiment, je suis en train d'explorer ce barrage. ça peut faire office de... Ah ouais, bah écoute, c'est pas à toi d'en décider. Alors, il y a aussi des systèmes de... 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 de numéros de... de loquets, de serrures, de coffres. Alors après, pour les... Il y a peut-être un moyen de trouver le numéro aux alentours, ça dépend des fois, mais... Vous voyez que en plus, je suis en train de pisser le sang, ça peut attirer les loups. Il y a encore le loup qui est derrière, d'ailleurs, il va peut-être revenir à la charge. Mais en l'occurrence, il y a peut-être... Il y a... Après, il y a des systèmes d'enquête... Euh... qui... Enfin, un système d'enquête. Il y a un petit truc d'enquête qui se met en place, c'est-à-dire, il faut trouver le numéro du coffre, ce genre de truc. Là, on a un atelier, en fait, qui nous permet après de crafter tout plein d'objets avec... avec des outils, ce genre de truc. Donc, vous voyez, par exemple, je peux crafter des torches, je peux crafter un manteau à partir de peaux de loups, donc il faut déjà buter des loups, ce qui est plutôt pas mal. Ah bah lui, il va me finir. Oh bah tiens ! C'est énorme ! Ce jeu me donne raison à chaque fois, c'est énorme. Donc voilà. Je peux récupérer, par exemple, sa fourrure. Donc je vais le faire tout de suite. Je sais pas, je pourrais peut-être pas crafter le manteau à mon peau de loups, parce que j'ai pas l'outil qu'il faut. Alors ma condition est tombée à neuf, mais c'est l'histoire de vous montrer. Voilà, donc ici, il faut par exemple 4 peaux de loups et 4, alors, des entrailles, je sais pas trop pourquoi, ça doit être pour faire le cuir, un truc comme ça. Donc voilà, après il faut, il faut, ah oui, il faut 50 heures pour crafter ce truc, c'est très très long. Vous voyez qu'il y a vraiment énormément de trucs à faire, mais ça prend énormément de temps. On peut aussi fouiller les tiroirs, on peut trouver un nombre assez énorme d'objets. Ce qui est vraiment plutôt cool. Alors là, je vais crever tout doucement et ça va me permettre de vous dire au revoir. Voilà, j'espère que, en tout cas, cette première vidéo vous aura donné envie d'en savoir un petit peu plus. Alors là, j'ai trouvé un kit pour tricoter, je sais pas si vous avez vu, je suis allé un petit peu vite. Une barre énergétique. Voilà, je vais revenir dans mon inventaire. Donc j'ai la peau de loup, j'ai les allumettes. Voilà, petit kit à tricoter, enfin, swing, je pense que c'est pour tout ce qui est rafistolage, raccommodage, tout ça. Et ce qui me permet en fait, après, de rafistoler ça, donc par exemple, réparer, voilà, ici je peux sélectionner cet outil-là qui me permet après d'avoir des chances de succès. Alors je sais même pas comment on peut avoir une chance de se glander quand on rafistole un bonnet avec du tissu, franchement, ça c'est un petit peu bizarre comme concept. Mais enfin voilà, c'est pour dire qu'il y a toutes ces variables-là à prendre en compte. Et bah, ma condition va tomber à zéro. Et donc voilà, je vais vous laisser là. Voilà pour ce premier épisode d'accès anticipé de The Long Dark. Donc comme je vous l'ai dit, disponible sur Steam en accès anticipé à 20 euros. Et en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans la boîte, dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous avez déjà le jeu ou si vous trouvez ça assez intéressant et que vous hésitez encore de poser-moi des questions, je vous referai une petite vidéo plus tard pour vous montrer où est-ce qu'on peut aller. J'espère qu'on pourra aller un petit peu plus loin que 16 heures de survie dont 15 de roupillons. Bon allez, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao à tous.